ok donc là on va passer du coup plus rapidement maintenant la dernière partie sur les ponts thermiques pareil vous l'avez déjà fait là ça va être un rappel donc là on va s'intéresser à cette partie là de l'équation pour le calcul des déperditions globales donc là ça va être les déperditions responsables dont sont responsables les ponts thermiques linéaires donc à ne pas confondre avec les ponts thermiques structurelles dont on a parlé avant donc les ponts thermiques structurelles c'était vraiment ceux qui sont dans la paroi dans le dans la composition de la paroi qui servent de structure à la fixation de l'isolation donc eux on les intègre dans le u surfacique dans le up dans le u de parois et nous maintenant on s'intéresse aux ponts thermiques grands psi de carrément qui sont à l'échelle du bâtiment la jonction des parois entre elles donc évidemment on s'intéresse toujours aux parois sur l'extérieur donc les angles de mur verticaux les planchers intermédiaires ici et ici les planchers bas la jonction entre les murs et les planchers bas ici c'est la jonction entre les murs et les planchers intermédiaires en haut la jonction entre les murs et les planchers et puis ne pas oublier les jonctions qui donne sur les locaux non chauffés parce que si jamais ce local est une température basse donc ce sera pas moins neuf ce sera pas la température extérieur de base mais nous dans le calcul on va considérer que si mais quand même il peut faire 5 degrés dans un dans un ou 0 degrés dans un garage quand il fait moins neuf dehors ça fait toujours du de la déperdition à travers le plancher bas etc donc là on va s'intéresser aux déperditions par les arrêtes toujours ici les angles qui donne sur le ici ici un plancher bas qui donne sur en partie sur l'extérieur et en partie sur le sur le local bon chauffé et enfin les dernières elles vont être très importantes parce qu'on voit qu'elles sont vraiment partout les jonctions et les ponts thermiques entre les murs et les menuiseries et donc selon on positionne la menuiserie on va avoir vous voyez qu'en linéaire on a vraiment beaucoup de ces de ces jonctions là donc en appui de fenêtre en tableau et de côté en tableau et en linteau donc si on positionne mal sa fenêtre et qu'elle n'est pas dans l'alignement de l'isolant on peut vite avoir une déperdition très importante tout l'intérêt de faire des dessins et d'anticiper de la position de la menuiserie par rapport à ça alors on a les jonctions entre des angles je les passe très rapidement ici isolation par l'intérieur donc on est ici l'angle est sortant si on a une situation par l'intérieur toujours ici on est sur un angle rentrant donc on est à l'intérieur ici pardon et l'anglais rentrant c'est à dire que là on est à l'extérieur et l'angle rentre dans l'intérieur donc on est côté isolation isolé par l'extérieur c'est l'inverse on est ici à l'intérieur l'anglais sortant donc ici à l'extérieur et on est ici à l'intérieur et donc l'anglais rentrant avec l'isolant à l'extérieur donc ça vous avez les données dans les catalogues les planchers intermédiaires pareil il faudra identifier si vous êtes isolé par l'intérieur ou par l'extérieur ou que vous avez des dalles ou des balcons qui traversent l'isolation ou si vous avez un plancher isolant qui permet d'aller couper un petit peu le pont thermique ici en gros on voit bien la différence entre l'isolation par l'intérieur où une grosse dalle béton va traverser l'isolant et donc faire traverser la faire fuir la chaleur et une isolation par l'extérieur c'est ça le gros intérêt d'isolation par l'extérieur c'est que même avec des dalles traversant le la structure la chaleur est arrêtée par l'isolant qui file de part et d'autre de haut en bas de la de la de la de la dalle on voit bien ici sur la thermographie nous on veut que ce soit rouge partout on veut de la température élevé à l'intérieur à l'étage et haut ou à l'étage du dessous si on est en isolant par l'extérieur il n'y a pas de problème on est bien rouge partout parce que le froid est assez rentre de manière homogène et donc l'isolant arrête là le froid partout alors que en isolation par à l'intérieur on voit que le le béton lui n'arrête pas la chaleur et donc il fait voyez les températures jaune verte sur certains points donc il fait froid sur ces points là sur les deux points bleus donc c'est à cet endroit là qu'on peut avoir de la condensation de l'humidité des désordres des champignons du salpêtre tout ça les jonctions murs planché haut on fera plein de typologies ça peut être des sous combles isolé de cette manière là sous combles avec un petit accroté un petit débord où la toiture va être posée ici on peut avoir un plancher léger contre un pignon posé sur une espèce de mur ailleurs on peut avoir une isolation en rampant qu'on va plutôt considérer comme celle ci si on isoler un rampant comme celle ci ou comme celle ci on peut avoir une isolation sur terrasse toiture terrasse si on a une toiture terrasse souvent en béton ou en bois ici là ça pourrait être comme ça et puis voilà donc vous verrez selon vos détails vous allez rechercher dans les catalogues ce qui vous correspond jonction mur planché bas pareil on peut être isolé par l'intérieur et par dessous si on a un vide et pas le pas le terre-plein en dessous on peut aussi mettre un isolant imputré cible directement sur le terre-plein isolation par l'intérieur sous chape sous chape et sous dalle ou là directement isolation dans le plancher soit en bois soit avec des solives bois isolées entre soit des ordis en entre poutre et le béton et des ordis polystyrène des choses comme ça mais on va plutôt préférer quand même le bois et les matériaux biosourcés et ici même chose isolé par l'extérieur on voit que l'isolation par l'extérieur sur un bâti épais donc béton, parcon, terre, brique, pierre et bien on voit bien que ça crée un énorme pont thermique ici là toute cette matière là minérale est traversée puisqu'on est isolé que par l'extérieur et et du coup ici la dalle va traverser le mur donc dans vos projets ce sera surtout si vous isolez par l'extérieur sur des bâtiments notamment en pisé ou en pierre vous aurez surtout ce pont thermique là à gérer soit en isolant le plus possible pour essayer de décaler un petit peu le point froid soit en changeant les planchers et en les intégrant un petit peu dans la masse soit en trouvant le moyen d'isoler un petit peu plus bas ici le long du mur on va trouver des stratagèmes et donc on en arrive à la jonction mur et menuiserie où là l'idée c'est de poser toujours les menuiseries dans la continuité de l'isolation alors on voit sur le schéma ici si la menuiserie est posée par exemple à l'intérieur de la paroi alors qu'on est isolé à l'extérieur la menuiserie est isolante l'isolant est isolant mais entre les deux ici on a une grosse partie de minéral si on est dans un bâtiment en terre ou en béton ou en pierre une grosse partie minérale ici donc qui est responsable d'une des périodes de chaleur importante donc on va avoir tendance à rapprocher et même intégrer la menuiserie dans le prolongement de l'isolation comme ici et l'idéal serait même d'intégrer la menuiserie dans vous voyez ici le point là et bien d'intégrer la menuiserie dans la structure pour que l'isolant puisse venir couvrir le dormant de la menuiserie ce qui n'est pas le cas ici par exemple on a bien l'isolant puis la menuiserie puis l'isolant alors que si on arrive à avoir l'isolant qui couvre la menuiserie ensuite la menuiserie couverte par l'isolant là c'est le meilleur des cas d'arriver à intégrer l'isolation dans la structure ou dans l'isolant pareil il faudra positionner un petit peu vos menuiserie quand vous commencerez à composer vos projets du coup je vous propose j'ai pas pris le temps enfin c'est compliqué de faire les calculs pour le pisé ils n'existent pas les calculs de pont thermique pour le pisé donc je vous proposerai dans les catalogues que sont pour l'existant rtx tirez les règles th u parois et pont thermique vous allez prendre les valeurs de pont thermique pour les blocs de granulats creux ou pleins donc vous irez trouver ce vous conseillez avec votre mur ces blocs de granulats pleins et du coup vous allez vous allez chercher dans les dans le catalogue et bien si on est mur non isolé sur plancher non isolé voilà le pont thermique psy 0.38 si le mur fait plus de 30 cm vous prendrez cette valeur au pire vous la dégrader un petit peu encore vous l'augmentez si vous êtes isolé uniquement par l'intérieur vous avez le pont thermique en ITI quelque part par là si vous êtes isolé par l'extérieur et sous plancher vous avez un nouveau pont thermique qui est important plus important qu'ici bizarrement mais en fait c'est que on isole très bien donc le flux de chaleur ne passe plus par les ou beaucoup moins par les parois et donc il se concentre par ici donc il y a un pont thermique important mais quand on isole si on n'isole pas partout et ben on crée des ponts thermiques importants ça c'est sûr mais globalement sur le bâtiment bah on isole donc globalement l'isolation plus le pont thermique même important peut quand même apporter quelque chose d'intéressant sous réserve que le pont thermique sous réserve que le pont thermique fasse pas rentrer trop de froid et qui provoquerait d'autres des problèmes d'humidité donc un exemple de sur une ça c'est sur une grange une ferme très bien très bien rénové où les ponts thermiques représentent quand même 13 à 20% des déperditions totales donc c'est pas à négliger on voit que la plus importante c'est plancher intermédiaire mur dans cette sur ce projet là et sûrement menuiserie voilà 0,71 kg donc 710 watts juste par les menuiseries et 1000 watts par les 1200 watts par les planchers intermédiaires donc les angles sont assez faciles à traiter puisqu'on isole soit par l'extérieur soit par l'intérieur le plancher haut est aussi assez facile à traiter puisqu'on a souvent un plancher léger ou rampant on arrive à isoler facilement et là une maison en paille neuve on voit que la part des ponts thermiques est moins importante parce qu'on arrive quand c'est neuf on arrive à mieux traiter à mieux anticiper donc là on a plus que 7 à 10% des déperditions ce qui est toujours important il y a toujours moyen de réduire tout ça de réduire non seulement la part des ponts thermiques mais aussi leur valeur dans l'absolu pour consommer moins et avoir moins de problèmes d'humidité voilà on a fini aussi pour cette partie là donc pour l'apport sur la thermique au sens des parois et de l'enveloppe je voulais juste vous rappeler ça que je n'ai pas fait dans la vidéo précédente depuis 2018 ou 2017 je crois la loi pour la transition énergétique et la croissance verte oblige à isoler les bâtiments quand le maître d'ouvrage opère des travaux importants de rénovation donc juste pour un simple ravalement de façade on est obligé de glisser l'isolation en dessous donc de respecter les minimum d'isolation dont je vous ai parlé dans l'exode précédente en tout cas cette obligation pour les travaux elle est sur les pièces habitables donc c'est peut-être pas pour la majorité de vos projets mais voilà quand vous avez de l'habitable et que vous touchez si vous faites les enduits à la chaude sur une maison en pisée habitable et que vous la rendez habitable et bien il faut respecter l'ART existant et donc y intégrer de l'isolation mais bon quitte à mettre des enduits en chaud pour cacher le pisé enfin qui vont cacher le pisé autant y glisser l'isolation en laine de bois par exemple et enduire par dessus donc sur des petites opérations ce sera élément par élément la réglementation thermique donc ce qu'on a vu tout à l'heure ce qu'on a vu dans l'autre vidéo il faut des résistances thermiques à respecter il y a des dérogations possibles si vous rénovez un bâtiment habitable et qu'il y a une impossibilité technique pour l'isoler vous pouvez déroger à ça s'il y a une impossibilité juridique par exemple sur le droit de propriété privée où on n'aurait pas le droit par exemple d'aller empiéter sur la parcelle du voisin parce qu'on est collé donc on n'aurait pas le droit d'aller isoler ou dans les secteurs sauvegardés etc. s'il y a un risque de dégradation du bâti si le fait de fixer l'isolant pourrait dégrader le bâti ancien etc. on peut déroger aussi à ça mais il faut le justifier ou si l'isolation on arrive à montrer que c'est pas rentable au delà de 10 ans de retour sur investissement bon voilà c'est un peu si vraiment on peut pas isoler un bâtiment on peut y déroger un bâtiment habitable on peut y déroger mais il faudra trouver des solutions pour le chauffer de toute façon donc on va trouver et pour le maintenir en état hors humidité voilà bon voilà on se voit en visio pour parler de tout ça pour des éclaircissements et pour discuter des projets par groupe à bientôt